bonjour à tous et à toutes et bienvenue les amis dans cette sixième interview de la boîte à livre alors aujourd'hui je vous présente un tout autre style de livre un roman hyper réaliste interpellant dont le titre est déjà toute une histoire la génération en amoureuse écrit par sébastien de corde alors j'ai trouvé le sujet abordé particulièrement interpellant et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous présenter sébastien bonjour sébastien bonjour à tous bonjour rien bienvenue à toi dans cette série d'interview alors tu sais que ton livre m'a vraiment captivé et m'a fait réfléchir je suis moi-même coach et thérapeute et je fais des constellations avec les personnes et donc je travaille beaucoup tout ce qui est le rapport humain que ce soit à soi-même et aux autres mais ici j'ai trouvé vraiment tout à fait fascinant cette histoire d'Adamo alors c'est pas le chanteur mais c'est un jeune homme de notre époque qui vit pour ne pas tu as dit tu bis sa sexualité et tu nous fais vivre à travers lui son rapport au monde et à la femme alors comment t'es venu l'idée de ce thème ? en fait c'est d'abord venu essentiellement par les discussions avec les amis donc on parlait forcément de l'évolution du rôle d'homme dans un couple de la masculinité de la féminité de l'évolution des rencontres que ce soit avec des applications de rencontres que ce soit aussi comment on vivait notre sexualité parfois avec le porno avec le confinement tout ça en fait a fait qu'il y a eu des évolutions et d'abord c'est donc c'est venu par ces discussions que ce soit avec des hommes et des femmes et j'ai voulu écrire en fait sur ce sujet et au départ en fait ça ne venait pas parce que je pense que j'étais un peu trop dans ma tête trop intellectualiser la chose et c'est à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de vraiment réfléchir de ne pas penser avec ma tête mais plutôt essayer de sortir ce livre par les tripes que finalement en fait c'est sorti tout seul et c'est un petit roman c'est un roman de 100 pages mais finalement les 100 pages sont sortis assez vite parce que voilà je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes de mon âge en fait ont peut-être déjà vécu et alors du coup bah c'est sorti un peu comme comme une discussion qu'on aurait comme un monologue on aurait avec avec des amis alors le livre a été écrit assez vite oui et je dois dire qu'il se lit de manière très facile très agréable et en même temps ça fait réfléchir l'idée c'est de faire un livre accessible facile sur lequel il n'y a pas de jugement je dis pas comment les choses doivent être pensées et réfléchies mais de l'autre mais après je veux qu'à la fin de chaque chapitre la personne se dise ok je fais peut-être une pause dans le livre pour un petit peu réfléchir à tout ce qui a été dit sans qu'il y ait forcément un bon un mauvais ou quoi mais de se dire bah tiens voilà ça fait écho à ce que j'ai peut-être vécu dans ma vie pourquoi ne pas ne pas prendre l'instant pour un petit peu réfléchir et voilà moi c'est souvent ça qui m'intéresse c'est pas le bien ou le mal c'est un peu cette ligne entre les deux qui est parfois très difficile à cerner où on se dit bah voilà est ce que est ce que il a raison est ce qu'il a tort est ce que moi ce que j'ai vécu est ce que j'étais dans le bon c'est pas dans le bon et en fait c'est toute cette nuance assez compliquée cette zone grise qui m'intéresse souvent dans les relations hommes-femmes et que ce soit donc sur les sujets qui ont été abordés un peu plus tôt j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y avait pas de jugement ça permet de faire cette introspection alors c'est vrai que moi je me sentais pas tellement en tant que cinquantenaire aussi impliquée mais par contre comme je le disais tout à l'heure j'ai des clients qui viennent avec des problématiques de ce type et à chaque fois j'ouvre des grands yeux intérieurement bien sûr je me dis ah bon on vit des choses comme ça aujourd'hui dans le monde 2021 selon toi y a-t-il de l'espoir pour les générations à venir parce que c'est pas évident quand on lit ce genre d'histoire moi j'étais partie du principe que la génération en amoureuse en fait ce qui correspond plus ou moins à la génération y et z en fait on était dans une espèce de perte de repère c'est à dire qu'il y avait pas mal de changements sociaux qui sont arrivés on va dire ces 4-5 dernières années que ce soit sur le rôle de l'homme de la femme que ce soit l'évolution du porno qui est de plus en plus trash que ce soit le confinement qui a tout d'un coup isolé les gens que ce soit un peu tout ça évidemment il y a un peu que ce soit les applications de rencontre aussi où on se rencontre différemment et en fait tout ça fait que notre génération n'a pas été éduquée avec tout ça on n'avait pas les codes du coup on découvre un peu ça en se construisant sur notre adolescence et tout ça et on se dit bah tiens c'est pas comme ça que nos parents avaient vécu que nos grands-parents avaient vécu mais nous on doit un petit peu apprendre sur le tas et là où j'ai un peu l'espoir pour les générations futures c'est que eux en fait les codes seront déjà installés pour moi cette génération en amoureuse c'est en fait un peu une sorte de justement de comme je disais de zone grise où on se dit bah voilà avant c'était d'une certaine manière plus tard ce sera d'une autre manière et en fait là c'est un peu cette période d'adaptation qui je pense peut-être durer 5-10 ans un peu pour voilà cette génération qui essaie de trouver l'amour de savoir un peu comment vivre sa sexualité de manière épanouie et voilà mais après je crois que pour ce qui est j'imagine peut-être de mes enfants plus tard ou quoi bah il y aura peut-être les codes seront mis il y aura les changements sociaux auront été effectués la place de la femme sera enfin vraiment bien ancrée dans la société avec pas ça des zones grises ou est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça tout ça donc je crois que ce sera mieux en fait je pense pour les générations futures là le problème c'est pas que c'était mal avant c'est mieux après ou c'était mieux avant c'est mal après c'est pas ça c'est juste qu'il y a une perte de repère actuellement mais c'est pour peut-être un mieux en fait plus tard donc voilà oui disons que cette génération votre génération fait les frais de la transition de du mode de vie d'avant internet et puis d'après le démarrage d'internet et tout ça ça m'amène quelque part au transhumanisme parce que le transhumanisme pas juste la réalité virtuelle ce n'est pas juste la robotique mais c'est aussi une manière de vivre c'est une philosophie que tu ferais comme lien entre ce que tu finalement témoignes à travers ton roman de ta génération et cette nouvelle manière d'aborder le monde qui est le transhumanisme je pense qu'à partir du moment aujourd'hui la plupart des gens passent quand même beaucoup de temps sur leur écran dans un ordinateur évidemment les émotions les relations les interactions entre les gens se font beaucoup derrière des ordinateurs avec des écrans et tout ça on n'est aujourd'hui pas du tout dissocié de notre téléphone ou de notre ordinateur ou de l'internet en général que ce soit même pour l'éducation je pense qu'aujourd'hui la plupart des jeunes en fait sont éduqués sur internet parfois même plus qu'avec leurs parents ou avec un prof ou autre je ne suis même pas en train de faire un jugement de nouveau là-dessus pour moi il y a du très bon aussi maintenant voilà c'est juste j'apporte des constats là-dessus et quelles sont les bonnes choses qui ont été apportées par ça quelles sont aussi les mauvaises et mon but voilà c'est pas de dire non transhumanisme c'est plutôt de dire voilà ce qui arrive pour certains jeunes qui a 13-14 ans en fait quand ils se posent des questions finalement ils la recherchent sur Google avec les excès que ça peut avoir ou de voir certains avis politiques tout d'un coup qui vont être dus à ce qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux voilà c'est un petit peu comment on essaie de se construire dans mon livre en fait je dis toujours que c'est ma génération en fait les personnages sont un petit peu plus jeunes que moi parce qu'en fait ils sont adolescents en 2016-2017 je pense qu'il est impossible de ne pas passer par ce transhumanisme aujourd'hui mais voilà c'est juste un constat que j'ai dans le livre en fait j'ai juste envie d'ouvrir les yeux là-dessus et que les gens se posent un peu les bonnes questions avec les excès que ça peut avoir sans pour autant dire non revenons 30 ans en arrière parce que ça n'a pas de sens de vouloir revenir en arrière personnellement je crois que nous allons intégrer toutes ces nouvelles technologies et nous allons continuer avec tout ça je dirais merci d'avoir abordé le thème de manière aussi naturelle et aussi de permettre aux générations un peu plus âgées déjà toi peut-être en l'écrivant ça t'a permis de comprendre des choses est-ce que c'est le cas ? je ne sais pas si c'est vraiment comprendre tout d'un coup peut-être j'étais surpris parfois de comment j'arrivais parce que c'était mon premier roman donc j'étais un peu surpris de la façon dont j'arrivais à parler traiter certains sujets qui parfois en fait dans ma manière d'écrire ne correspond pas vraiment à ma manière de parler dans la vie de tous les jours parfois on se rend compte un peu c'était beaucoup plus cru, beaucoup plus rentre-dedans, cache, tout ça parce que moi je suis peut-être un peu moins comme ça dans la vie de tous les jours donc c'était peut-être un peu ça qui m'a le plus surpris dans la façon dont j'ai écrit le roman après maintenant sur le fond comme tu posais la question là-dessus je crois que le fond c'est une proposition en fait à aucun moment comme je le dis souvent en fait je ne suis pas là pour dire une vérité toute faite moi je prends juste un parti pris de dire tiens voilà c'est un peu plus une période de transition pour certaines personnes au niveau de leur relation amoureuse ou de leur sexualité où tout le monde a un peu essayé de se reconstruire maintenant j'ai plein de personnes, plein d'exemples des gens qui sont hyper amoureux qui sont rencontrés d'une super façon qui ont une sexualité épanouie et voilà et c'est super vraiment et moi-même aussi il n'y a pas de soucis c'est juste un parti pris que j'ai eu voilà mais c'est ça que je veux dire maintenant c'est une proposition qu'on fait dans un roman parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent le vivre ou l'avoir vécu à une période de leur vie mais maintenant voilà c'est en aucun cas c'est un reflet d'une partie d'une génération ou d'une partie de vie de certaines personnes d'une génération en fait et non pas une vérité toute faite genre toute notre génération vit cela en fait c'est ça que je voulais aussi un peu dire parce que parfois certaines personnes peuvent faire un peu une sorte d'amalgame c'est dire bah voilà en fait tous les jeunes vivent ça en fait non c'est pas le cas ça arrive à certaines personnes ça arrive parfois à tout le monde même à certains moments de sa vie mais j'ai bon espoir que l'amour est toujours présent que la sexualité peut être vécue d'une manière très épanouie à notre époque aussi donc voilà c'est un petit peu ça mais le livre après prend ce parti pris un peu un peu on va dire cynique je crois que c'est un peu ça le mot parfois le livre est très cynique sur les relations amoureuses mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup d'espoir pour ma génération d'être totalement amoureux et épanoui et donc tu n'es pas ta première tentative d'écriture puisque tu as écrit des pièces de théâtre c'est ça tout à fait oui 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 j'ai écrit deux pièces de théâtre donc voilà la première qui avait montré un chouette succès parce qu'elle avait gagné un prix dans un festival de théâtre c'est des pièces de théâtre que j'avais écrites en étant étudiant et donc voilà on avait joué en fait au départ avec des copains des gens en fait qui avaient tous mon âge donc moi je jouais une personne de 50 ans par exemple c'était assez amusant et la première avait très bien marché puis la deuxième j'avais aussi joué un des deux rôles donc c'était une pièce où on était juste deux donc voilà j'aimais bien à la fois écrire mettre en scène jouer donc c'était un peu tout ça et puis je dirais que moi je ne pensais pas du tout être capable d'écrire un roman et c'est vraiment parce qu'écrire des dialogues me paraissait beaucoup plus simple parce que beaucoup plus humain beaucoup plus direct et c'est quand j'ai vu un peu le succès des pièces de théâtre que je me suis dit tiens en fait il y a peut-être une possibilité d'écrire un roman et voilà comment est arrivé Génération Amoureuse c'est génial parce que ça se sent qu'il y a un petit côté qui pourrait transformer je dirais le roman en pièce de théâtre ça pourrait être ou peut-être en scénario de chine que sais-je tout est possible en tout cas je pense que ça va être un livre qui va marquer les lecteurs et d'ailleurs comment est-ce que les internautes pourront se procurer ton livre ? alors il y a plusieurs façons essentiellement moi je crois le plus simple c'est soit d'aller sur le site de la FNAC ou sur le site d'Amazon donc voilà il y a ça et puis sinon il y a la possibilité de contacter directement mon éditeur donc c'est lire de l'ours sur l'adresse www www.liredelours.com voilà ça passe ici en dessous de la vidéo bien et on arrive déjà tout doucement à la fin de cette interview alors qu'aimerais-tu dire à nos auditeurs et auditrices pour terminer cette interview ? moi si j'écris ce livre en fait c'est essentiellement pour exprimer pour exprimer quelque chose j'espère qu'en fait pouvoir toucher les gens les faire rire aussi parce que même si c'est cynique ça fait aussi à certains moments ça fait en rire donc voilà il y a toucher vraiment les gens avec des émotions que ce soit des émotions soit de rire soit d'être ému soit d'être parfois compatissant peu importe les émotions qu'on ressent en fait ça c'est libre à chacun mais je crois que c'est vraiment l'idée d'un livre l'idée première d'un livre c'est parfois voilà faire passer un message faire passer des réflexions faire écho chez les gens de créer des émotions et peut-être de changer leur vie ou leur avis sur certains sujets génial tout grand merci Sébastien d'avoir accepté de partager ta vision en ma communauté qui grandit de jour en jour et si vous avez aimé cette vidéo nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube à activer la petite cloche gling gling pour être informé des nouveautés publiées et surtout surtout partager ces interviews avec vos amis d'ailleurs je dirais que c'est la bonne période pour des idées cadeaux bientôt ça va être Noël donc un petit livre sous le sapin ça peut être sympa et nous vous disons au revoir à très bientôt pour d'autres amis à très bientôt merci beaucoup pour cette interview au revoir bonne journée au revoir Sébastien au revoir à très bientôt